Dans cette capsule-ci, on va discuter de la méthode scientifique. La raison, c'est qu'il suffit pas de faire quelques rapports scientifiques pour attraper la méthode scientifique comme par osmose. Alors, on va en parler un peu. Je vais, dans cette capsule-ci, passer à travers les points importants du document qu'on voit là, l'esprit et la méthode scientifique, le document qui a été déposé dans Maudule, de même que certains autres documents desquels je vous parlerai. Au cours de la session, à quelques laboratoires, dans le travail que vous aurez à remettre dans votre rapport, vous aurez à répondre à des questions qui vont vous amener à adapter le contenu du document Esprit-méthode scientifique aux questions spécifiques de votre rapport de laboratoire. De même, à la fin de la session, dans l'examen de laboratoire théorique, il y aura une question de valeur assez importante qui va porter sur ce document-là. Pourquoi parler de la méthode scientifique? On vit dans une époque de fake news et on veut savoir à quoi sert la science. Elle sert à acquérir des connaissances vraies, mais vraies au sens de justifiées et de fiables. Et on en a besoin dans tous les temps. C'est pas seulement pour le laboratoire de 9 à 5. C'est dans tous les aspects de la vie qu'on a besoin de bien comprendre les lignes importantes de ce qu'est la méthode scientifique. Juste pour vous illustrer ça, je vais aller vous montrer deux cas tragiques qui se sont passés il y a quelques années. Un premier cas, c'est quelque chose qui est arrivé en Montérégie en 2012. Une madame qui est morte littéralement cuite. Je vous ai mis le format PDF de ça dans Moodle. Littéralement, cette femme-là suivait des cours de croissance personnelle auprès d'une femme dont on a appris ensuite qu'elle se présentait comme un médium qui parlait avec les esprits. Et après plus d'un an de plusieurs séminaires. Ensuite, on invite cette madame à suivre un atelier de sudation extrême. Et voici ce qu'on va lui faire faire. La journée du décès de madame Laving, le gourou, Gabriel Fréchette, décide que les personnes présentes seront enduites debout, enveloppées dans une bâche de plastique, enfouies sous des couvertures et la tête recouverte d'une boîte de carton. Pourquoi recouvrir la tête d'une boîte de carton? Eh bien, c'est parce que quand on respire moins bien, apparemment, d'après ces gens-là, on va plus facilement communiquer avec le monde des esprits. Je dirais qu'on va peut-être plus facilement avoir des hallucinations. La séance a duré neuf heures et littéralement, le coroner qui a fait enquête a dit que la madame est morte, cuite. Elle était entrée dans ce genre de secte-là pour recevoir des ateliers de croissance personnelle. Et j'ai réagi très fortement à cet incident-là, ce drame-là. Et j'avais un peu accusé les bibliothèques municipales d'offrir ce genre de littérature-là à leurs visiteurs, aux clients de la bibliothèque. Et ça m'avait valu une entrevue à l'émission de Paul Arcand en février 2012. Je vous ai mis le contenu de cette entrevue-là sur Maudol. Un point essentiel qui ressort de ça, de toutes ces choses-là, c'est que quand on embarque dans ce genre de secte-là, on nous demande très tôt de nous isoler, de ne pas parler avec d'autres de ce qu'on y vit. Et ça, ça va entièrement contre la méthode scientifique. Un des fondements de la méthode scientifique, c'est que tout ce qu'on fait, qu'on écrit, qu'on prédit, doit pouvoir être vérifié par l'autre ou par d'autres. Donc, ça doit être absolument publicisé, ce qui est contraire à ce genre de choses-là. Un autre incident à Drame, qui s'était produit en 94, lui, c'est le massacre de l'ordre du temple solaire à Moronites. Il y avait cet ordre-là. Bon, c'était vraiment une arnaque financière menée par un certain nombre de personnes. Et lorsque l'arnaque a été découverte, les gourous joueraient et un autre, Dimambro, sachant qu'ils allaient être poursuivis par la police, bon, ils ont décidé d'en finir avec cette histoire-là. Et on a retrouvé ici à Moronites, je pense que c'est King's Car, en fait, c'est des suicides et des homicides qui se sont passés. Et ensuite, le chalet a été brûlé. La même chose était en Suisse. En tout, il y a 74 victimes de ça. Et regardez ici, dans l'article, les croyances étaient fortes. La base de la philosophie de l'OTS voulait qu'après leur mort, les initiés se retrouvent sur Sirius, une étoile lointaine où ils pourraient repartir à zéro. L'idée que la fin du monde était proche avait sans doute conduit certaines personnes à effectuer ce transit plus tôt que prévu à la suite du désistement de leurs dirigeants. Encore là, il s'agit d'une secte. On a pris des gens, on les a isolés du reste du monde et on leur a bourré le crâne. La méthode scientifique, j'y reviens, c'est pas seulement pour écrire des articles scientifiques et des rapports scientifiques. C'est partout dans la vie qu'il faut l'appliquer. Et dans ce document-ci, on va attaquer, on va voir un point surtout vraiment important, c'est la ligne de démarcation entre une hypothèse scientifique et une hypothèse non scientifique. Et je vais y revenir tout à l'heure. Alors on va revenir au document « L'esprit et la méthode scientifique ». On va voir ce qu'il y a dans ce document-là. Bon, si on regarde par la table des matières, je vais d'abord faire un historique, bref, d'où vient la méthode scientifique. Ça n'a pas été inventé d'un coup comme ça sur un coin de table. En fait, c'est le résultat de plus de 2000 ans de recherche par les philosophes d'une façon fiable d'acquérir des connaissances fiables et justifiées. La méthode scientifique telle qu'on la connaît a commencé à vraiment prendre forme à la fin du 16e siècle et elle a été développée depuis. Donc je vais donner un peu un historique et on va voir qu'il y a deux méthodes de base, l'induction et la déduction, qui vont être prises ensemble dans la méthode moderne qu'on appelle hypothético-déductive. Petite question à la fin, est-ce que la science rejoint le réel? Bon, vous avez à la page 17 du document, vous avez le résumé du contenu qui va vous aider à voir les points essentiels et je vais faire quelques citations dans les premières et deuxièmes sections, très brèves, mais vous pourrez aller consulter à la page 19 et suivante des citations plus longues qui vont vous aider à voir avec plus de maturité tout ce qu'il y a de profond derrière l'idée de la méthode scientifique. Ok, alors on va commencer par regarder un peu les grands points pour ce qui concerne l'historique de ça. Or, historiquement, bon, on voit dans le schéma qui est là, que vous allez trouver dans le document, deux grandes méthodes, la méthode déductive et la méthode inductive. La méthode déductive, elle remonte à très loin, elle remonte à Platon, Aristote et à leurs prédécesseurs. Dans cette méthode-là, je vais mettre un petit curseur, excusez-moi. Bon, alors dans cette méthode-là, dans la méthode déductive, l'idée est de partir d'idées innées, des idées que nous avons dans notre cerveau et à partir de raisonnements syllogistiques, des syllogismes, on va déduire des vérités sur le monde. Des idées innées. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça vient, ça remonte à avant Platon, mais c'est vraiment Platon qui l'a mis de l'avant. C'est qu'on prétend qu'il y a dans le cerveau, dans l'âme humaine, des idées vraies. Et Platon va même, et j'ai une citation que vous pourrez voir dans le texte, Platon va même jusqu'à dire que ce sont des vérités qui nous sont venues du temps où nous étions auprès de Dieu. Pour Platon, les âmes migrent d'un être à l'autre et on a dans notre tête des idées qui sont vraies. Son exemple le plus patent, c'est évidemment les mathématiques. On parle d'un triangle, mais vous n'avez jamais vu un vrai triangle parfait dans la vie. Les triangles sont toujours plus ou moins parfaits. Alors que le triangle parfait, c'est une idée, ou le cercle parfait, c'est une idée qui existe dans un autre monde, le monde des idées innées. Mais pour Platon et pour Aristote jusqu'à un certain point aussi, on va partir de ces idées-là et par des raisonnements, on va déduire des vérités sur le monde. Platon va beaucoup plus loin que ça. Il va même jusqu'à dire, et je vous en lis un tout petit extrait de rien du tout, mais vous avez une citation plus longue. Je vais mettre mes lunettes. Platon va aller jusqu'à dire qu'il va falloir éviter même d'observer avec nos sens, parce que nos sens nous trompent, nos sens sont douteux. Alors il va dire, il faut aborder chaque chose autant que possible avec la pensée seule, sans admettre dans sa réflexion, ni la vue, ni quelque autre sens. Ce genre d'idée-là va faire en sorte que pendant des siècles, plutôt que d'aller faire des expériences, on va juste dire par raisonnement logique, on devrait conclure que telle chose devrait être vraie. On ne fera donc pas d'expérience. Vers la fin du 16e siècle, le dénommé Francis Bacon va trouver que pendant 2000 ans, on n'a pas avancé. On n'a pas avancé, on vit encore comme au temps de Platon, on n'a pas découvert de grandes choses, la médecine n'a pas avancé, le logement, comment on se loge, n'a pas avancé beaucoup. En fait, il va dire que la méthode de Platon ne marche pas. Or il va la renverser. Il va dire qu'on va plutôt partir de la réalité, on va observer des faits dans le monde, on va, par des raisonnements logiques, on va les classifier et on va à la longue essayer d'obtenir des lois générales. Or ça, ça va être la méthode inductive. Voyez, c'est le sens inverse de ce que Platon fait. Ce que Francis Bacon dit, c'est que la méthode des syllogismes, elle serait bonne si les prémices sont fondées dans la réalité. Bon, un syllogisme, qu'est-ce que c'est? Bon, on pose deux prémices et si les prémices sont vraies, on conclut, on fait une conclusion. L'exemple qu'on donne souvent, c'est tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Bon, ça va pour ça, là. Mais si les syllogismes ne sont pas fondés dans la réalité, ils vont nous amener par des raisonnements à conclure à des vérités qui ne sont pas fondés dans la réalité. Entre autres, par exemple, il y a deux exemples qui sont traités à la fin du document. Il y en a un qui consiste à dire que les orbites des planètes doivent être circulaires. Comment Aristote arrive-t-il à ça? Il dit, le monde extra-lunaire au-delà de la Lune est un monde parfait. C'est le monde des dieux. Il faut par conséquent que les orbites soient sur des formes géométriques parfaites. Pour lui, la seule forme géométrique qui est parfaite, c'est le cercle. Pourquoi? Parce que le cercle n'a ni commencement ni fin. Alors, vous voyez que c'est par un raisonnement purement esthétique qu'Aristote va dire que les orbites des planètes doivent être des cercles. Ça va prendre 2000 ans avant que Kepler se dépatouille de ça. Il va y travailler pendant 20 ans avant d'arriver à la conclusion, sa première loi sur les orbites. Non, les orbites des planètes ne sont pas des cercles, ce sont des ellipses qui vont mener quelques décennies plus tard à la loi de la gravitation de Isaac Newton. On parle aussi d'un autre syllogisme qui est la nature horreur du vide. Bien, si la nature avait horreur du vide, les atomes ne pourraient pas exister parce que, selon Démocrite, il y a les atomes et le vide. Pour que les atomes puissent bouger, il faut qu'il y ait du vide entre les atomes. Or, Aristote dit, le vide ne peut pas exister parce que dans le vide, il n'y a ni haut, ni bas, ni droite, ni gauche, et ainsi de suite. Par conséquent, le mouvement ne pourrait pas exister puisqu'on ne pourrait pas aller ni vers l'avant, ni vers l'arrière, ni ainsi de suite. Donc, encore là, c'est un raisonnement purement cérébral basé sur des idées qui nous seraient venues d'un autre monde. Et de là, on conclut, le vide ne peut pas exister. Et encore là, ça a pris 2000 ans avant qu'avec Pascal et Torricelli, qu'on découvre, on invente les pompes et ces choses-là et qu'on découvre que oui, le vide existe. Donc, deux méthodes. La méthode déductive et la méthode inductive. Les problèmes de la méthode déductive, c'est que, bien, c'est comme Francis Bacon a dit, si les prémices ne sont pas fondées dans la réalité, bien, les conclusions seront probablement inutiles et c'est ça qu'ils condamnaient. Mais il y a un problème avec la méthode inductive aussi. Vous lirez tout ça dans le texte. Dans la méthode inductive, on part d'observation et on veut conclure à des faits généraux. Mais les observations sont toujours sur des cas particuliers. Comment on fait pour mettre ensemble et conclure à des lois générales? Francis Bacon laisse entendre, en plus, dans son oeuvre et ceux qui ont suivi, qu'il faudrait pouvoir regarder, faire des observations sans aucun préjugé. Arriver la tête purement vide, complètement naïf et faire des observations. Ça, je vous dirais, on s'assoit ici et on observe. On observe quoi? On observe avec quels instruments, dans quel but. Et vous verrez, il y a une très belle citation de Pierre Duhaime au début du 20e siècle qui raconte que, ne serait-ce que pour dire où va être le soleil à tel moment du jour, il y a un paquet de théories. Il y a beaucoup de théories derrière ça. Il faut avoir fait un modèle du soleil. Il faut faire un modèle de la gravitation pour comment la terre tourne au dos du soleil et tourne sur elle-même. Il faut avoir un modèle de l'optique, comment ça fonctionne une lunette astronomique. Et plein, en fait, derrière cette simple observation-là, il y a plein de théories sous-assembles. Donc, quand on arrive au laboratoire, comme quand vous allez aller au laboratoire cette session-ci, on n'arrive pas avec un esprit vierge. On arrive avec, on a pensé une expérience, on a préparé un montage qui va nous permettre de vérifier des choses précises. Donc, il y a un problème avec les deux méthodes. La méthode déductive et la méthode inductive. Et quand on parle d'un fait particulier, comment peut-on conclure à des lois générales? Ce qui a été mis au point plus tôt, c'est ce qu'on va appeler la méthode hypothético-déductive. On va se servir de l'idée, des idées de Platon et d'Aristote, au sens où, oui, on va faire des raisonnements, on va se servir de la logique pour partir des hypothèses et conclure à des vérités qu'on va pouvoir vérifier. Mais nos hypothèses, cette fois, ne seront pas des idées innées. Nos hypothèses vont être fondées sur des choses qui auront été observées et sur des hypothèses précédentes. Autrement dit, il y aura un effet cumulatif de la science. On bâtit graduellement sur des choses qui auront été prouvées antérieurement. Or, on va aller regarder ce qu'on peut dire sur la méthode hypothético-déductive. Or, un point qui est très important, c'est que la méthode scientifique ne fonctionne pas de façon linéaire. Ce n'est pas « je fais une hypothèse, je fais une expérience et j'accepte ou je rejette l'hypothèse ». On va voir en fait que c'est circulaire. J'aime à dire plutôt que c'est une spirale. On va sur des cercles croissants avec de plus en plus de moyens, de plus en plus de connaissances, mais on se repose souvent les mêmes questions et on les approfondit. Or, ce schéma-là, vous l'avez dans le document. J'en donne les grandes lignes ici. On va voir qu'il y a différentes étapes. Et vous voyez ici, dans les rectangles jaunes, il y a des numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces numéros-là réfèrent à des numéros de paragraphes qui suivent exactement cette figure-là dans le document et qui vont mettre un peu de contenu sur tout ça. Or, voici. Au début, on aura observé des faits et on va se donner une hypothèse ou une théorie. Une théorie, c'est comme un ensemble d'hypothèses. Et de ceci, on va faire des prédictions. De ces prédictions-là, on va penser à concevoir une expérience. On va réaliser l'expérience des observations. Et là, on ne va pas nécessairement jeter l'hypothèse aux poubelles si elle a été montrée fausse ou fragile. On peut se permettre de la modifier. Et il y a une section extrêmement importante ici que j'ai négligée, mais elle est très importante, c'est qu'on va publier nos résultats. Quand vous allez faire des rapports de laboratoire, vous êtes en train de communiquer à votre professeur, mais éventuellement à d'autres personnes, vos résultats, pourquoi? Pour qu'ils puissent les reproduire. Or, ici, c'est vraiment l'idée, on n'est pas dans une secte. On veut que d'autres nous aident à améliorer nos connaissances. Or, si je reviens ici sur le premier point, la théorie. Alors, on aura vu un ensemble d'observations. On va essayer de faire une hypothèse. Et ici, dans les paragraphes 1 et 2, on va vous parler de deux contextes de la science. Un contexte de découverte et un contexte de justification. Dans le contexte de découverte, on a fait plein d'observations. Puis là, en chinois, on dirait que c'est du brainstorming. On va penser à plein de possibilités de rassembler tous ces faits-là sous un seul parapluie, une hypothèse qui va couvrir l'ensemble le plus vaste possible de faits. Mais, ce ne sera pas n'importe quelle hypothèse. On va devoir obéir à quelques postulats qui sont décrits dans le texte, juste avant cette image-là. D'abord, un postulat d'objectivité. C'est que nos hypothèses ne vont pas faire intervenir du surnaturel. Et, le monde étant ce qu'il est, tous les observateurs pourraient, devraient en arriver à des conclusions similaires. si, et là, c'est le postulat de quantification, on va utiliser ce postulat, je vais le lire dans le texte. Le postulat mathématique ou de quantification, c'est-à-dire qu'on va autant que possible faire des prédictions quantifiées pour que d'autres puissent les comparer. Pourquoi tout ça? Parce que chaque chercheur, finalement, travaille un peu toujours dans sa bulle. Il y a donc une partie de subjectivité, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il y a une partie de subjectivité, mais autant que possible, si les choses sont quantifiées, d'autres personnes qui ont ces autres personnes-là, elles aussi, leur subjectivité, vont pouvoir mettre ensemble et comparer leurs résultats. Et au moment où on va comparer des résultats quantifiés, les subjectivités des uns et des autres vont en grande partie disparaître. disparaître, OK? Or, c'est le but de ça. Donc, ici, on met au point des hypothèses et dans cette partie-ci, on va prédire des résultats, prédire des faits observables. Et là, ça nous fait tomber dans le deuxième contexte, qui est le contexte de justification. Dans le premier contexte, contexte de découverte, on donne l'exemple dans le manuscrit, je vous donne l'exemple de Kepler. Bon, Kepler, avant d'arriver à son hypothèse à sa loi des orbites elliptiques, il a fait 19 hypothèses. Il a travaillé là-dessus pendant 20 ans. 19 hypothèses qui étaient fondées beaucoup sur les idées de Platon. Mais il confrontait ces résultats aux chiffres de l'astronome génial de l'époque, Tycho Brahe, et ça ne marchait pas. Or, la 19e hypothèse, là, c'est vraiment, on est dans le contexte de justification. Il faut que mon idée concorde avec le réel. Et c'est le contexte de justification, ça lui a pris 20 ans, mais à la fin, il est arrivé avec la loi des orbites elliptiques. Un autre exemple ici de contexte de justification, c'est quand Albert Einstein écrit son papier sur la relativité générale. Il va aller très, très loin. Ça lui a pris 10 ans, il dit de ça que ça a été les 10 années, les pires de sa vie. Mais il va prédire des choses, dont une absolument incroyable. Il va prédire que la lumière, qui n'a pas de masse, va subir l'influence gravitationnelle du soleil et devrait être déviée par le soleil. En faisant ça, il fait une prédiction incroyable. Il est en train vraiment de mettre à risque ses 10 ans de labeur, parce que s'il se trompe, les autres chercheurs vont dire non à sa théorie. Mais c'est ça le contexte de justification. Et c'est le moment de parler ici de ce qu'on appellerait, ce qu'on appelle, le philosophe Karl Popper appelle la ligne de démarcation entre une hypothèse non scientifique ou pseudo-scientifique et une hypothèse scientifique. Dans une hypothèse scientifique, ce qui fait la ligne de démarcation, c'est qu'il y a quelque chose dans cette hypothèse-là qui nous permet, je le dis littéralement, qui nous permet de la prendre à la gorge et de la secouer et de la vérifier, d'essayer de l'invalider. Et plus une hypothèse ou une théorie donne des poignées comme ça pour la trouver en erreur, plus elle est scientifique. Alors, ce qui est étonnant et important, c'est qu'une hypothèse peut être scientifique et s'avérer fausse. Elle est scientifique si elle a donné des moyens d'aller la vérifier. Éventuellement, de la falle si peu. Mais, on va la vérifier, on peut trouver qu'elle est fausse. Mais, elle était scientifique par le simple fait qu'elle nous donnait la possibilité de la vérifier. Au contraire, une hypothèse non scientifique ou pseudo-scientifique, vous n'aurez jamais aucune poignée pour la prendre en défaut. Karl Popper donne beaucoup l'exemple de la psychanalyse freudienne. On avait toujours un moyen de dire si le client disait « Non, je ne suis pas d'accord avec votre interprétation, monsieur le psychanalyste. » Bien, monsieur le psychanalyste pouvait toujours dire « Oui, bien, c'est parce que tu as une résistance. » Donc, la théorie ne permettait nulle part de la prendre en défaut. Et ça, évidemment, ça va être la même chose que ce qu'on voit dans les pseudo-sciences, surtout dans le domaine de la santé. C'est incroyable ce qui se passe. Les gourous vont promettre n'importe quoi. et si vous ne réussissez pas, vous, à faire de la lévitation, bien, c'est parce que vous n'y avez pas donné assez d'efforts. Ils vont toujours trouver une raison pour dire pourquoi, dans votre cas, ça n'a pas marché. Et ils ne vous montreront jamais que ça marche dans leur cas, la lévitation. Bon. Alors, passons à une autre étape. Ici, on a prédit des choses, ça fait qu'on va concevoir une expérience pour aller vérifier ou falsifier la prédiction. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, il va falloir faire un choix approprié d'équipement et ainsi de suite. On va monter l'expérience, on va faire l'expérience, prendre des mesures. Et là, on va se demander, dans cette phase-là, est-ce que l'hypothèse est confirmée ou invalidée? Et là, un point important, c'est que même si l'hypothèse est invalidée, ça ne veut pas dire qu'on va la jeter au panier. Contrairement à une chose que Karl Popper disait, il disait que la falsification, ça prend juste une expérience donnant des résultats qui vont contre l'hypothèse pour jeter l'hypothèse. Ce n'est pas comme ça que ça marche en science. Pendant qu'on faisait la nouvelle expérience, on aura pu observer de nouveaux faits. Ou bien, en réfléchissant sur les résultats, on peut se rendre compte qu'il y a des choses qu'on avait négligées. On appelle ça des hypothèses auxiliaires. Un peu comme Pierre Duhem parlait de... Derrière une observation du soleil, il y a plein de choses. Il y a même la mécanique de déplacer le réticule dans l'image. Il y a l'optique, il y a toutes ces choses-là. Ce sont ce qu'on appelle des hypothèses auxiliaires. Or, on peut avoir découvert de nouveaux faits avec un nouveau montage expérimental. Ou bien, en réfléchissant sur notre expérience, on peut se rendre compte qu'il y a des choses qu'on avait oubliées ou qu'on avait négligées. Or, on peut reformuler l'hypothèse et recommencer le cycle. Dans une étude doctorale, dans quelqu'un qui prépare un doctorat, il va passer plusieurs fois à travers ce cycle-là avant d'aller à l'étape de publier sa thèse de doctorat et de se faire taper sur les doigts par les directeurs de thèse. C'est comme ça que ça fonctionne. L'étape ici de la publication est absolument nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est un peu le fondement de la science. s'il faut que les autres puissent vérifier, valider ou invalider, aider à me reformuler, tout ça, et surtout, en apportant leurs résultats, ils vont enlever la part de subjectivité qu'il y avait chez un chercheur. C'est en mélangeant leur subjectivité respective qu'on va en fait voir tout ce qui est subjectif et garder juste le tronc commun qui est la partie objective. Or, ceci termine la partie qui pourrait être à l'examen, qui pourrait être dans les rapports. Il y a une troisième partie au document. Je vous la lance comme ça parce que ça peut être au début de quelque chose sur quoi vous allez vous questionner toute votre vie. Beau questionnement. La science rejoint-elle le réel? Et ça, c'est très important. C'est la question du réalisme. On se représente, les atomes, vous avez sûrement vu des images comme ça, un noyau formé de petites billes, des protons positifs et d'autres petites billes des neutrons, autour duquel tournent les petites billes les électrons. Ça, c'est l'image mentale qu'on a et qui nous aide à penser. Mais la théorie quantique nous dit qu'on ne peut pas se représenter aucune particule de cette manière-là. Chaque particule est presque vaporeuse. On la représente par une fonction d'onde et en raison du principe d'incertitude, on ne peut pas imaginer aucune particule arrêtée à un endroit donné. Par exemple, le noyau qui serait fait de petites billes collées là, c'est impossible selon la théorie quantique. Donc, on a notre intuition et on a les représentations mathématiques. Alors, la question, c'est la représentation mathématique est-elle seulement ça? Est-ce que c'est seulement un outil mathématique qui nous aide à prédire des choses qu'on vérifie ou est-ce qu'il y a vraiment des petites billes des électrons, tout ça? Un autre exemple, c'est la relativité générale. On vous montre souvent une toile de caoutchouc, on dépose une masse et ça replie, courbe l'espace-temps. En réalité, tout ce qu'on est en train de vous montrer, c'est un espace qui est courbé, mais on ne montre pas vraiment, c'est extrêmement difficile de se représenter le temps dans cet aspect-là. Donc, encore là, il y a des mathématiques qui marchent extraordinairement bien. On a une certaine idée du réel. Est-ce que notre idée correspond au réel? Ou est-ce que notre idée, c'est juste une béquille pour nous aider à prédire des choses et on va au laboratoire, les prédictions sont réalisées, ça fait qu'on reste avec nos idées. La science rejoint-elle le réel? Grande question. Je termine ici cette capsule. Vous avez dans mon module le document, les références aux deux drames de 2012 et de 1994 et une référence à l'entrevue que j'ai donnée à Paul Arcand et je vous répète que vous aurez des questions sur ce document-là, pardon, dans les rapports scientifiques autant que dans l'examen final.